Marie-Laure Augry a été une des premières femmes à présenter le journal télévisé, aux côtés d'Yves Mourouzi. Que devient celle dont la carrière à la télévision a été bien remplie, bien que freinée par un drame ? Pendant près de 33 ans, les fidèles de TF1 ont pris des nouvelles du monde un peu, et des régions beaucoup, avec Jean-Pierre Pernault, inventeur de la formule qui connaît toujours le succès. Mais avant lui une autre révolution était à l'antenne de la première chaîne. Dans les années 80 ce sont Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry qui forment l'irrésistible tandem de l'information. Si le journaliste est le roi de la punchline, l'empereur du happening, la journaliste est, elle, la force tranquille du duo, et l'une des premières femmes à avoir présenté un journal télévisé dans les années 1980. Mourouzi l'embarque dans tous ses délires, et les enfants des années 80 se souviendront sans nul doute de l'émission Carnaval, dans laquelle en 1984, les deux journalistes n'hésitent pas à s'auto-parodier déguisés en punk rocker. Mais en coulisses les choses sont moins drôles que ce que perçoivent les téléspectateurs à l'écran. En coulisses du trésor, un drame intime alors qu'elle n'a que 33 ans et qu'elle vient de donner naissance à son premier enfant, Fabienne, Marie-Laure Augry apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Il lui faut faire face à l'impensable, tout en continuant à présenter le trésor et à s'occuper de son bébé. Dans la foulée de cette lutte, elle met au monde son deuxième enfant, un petit garçon, Benoît. Très vite elle réalise qu'elle n'a gagné qu'une bataille et pas la guerre. Le cancer récidive. Après une ablation, Marie-Laure Augry fait le choix de ne pas abandonner l'antenne mais doit toutefois parfois renoncer à apparaître à l'écran, trop épuisée par la chimiothérapie. Elle peut alors compter sur son partenaire jamais à court d'idées pour noyer le poisson. Il excusera ainsi ses absences indiquant qu'elle est partie faire les vendanges ou qu'elle est aux champignons. En 1988, une page de l'histoire de la télévision se tourne. Jean-Pierre Pernot prend la tête du trésor. Marie-Laure Augry présente alors sur la même chaîne en solo l'émission Allo Marie-Laure avant de rejoindre la 5. Quand la chaîne met la clé sous la porte elle part sur RMC grâce à son ancien complice, Yves Mourouzi, qui en est le directeur des programmes. Elle s'installe ensuite sur France 3 où elle poursuit sa carrière de 1995 à 2017, occupant notamment le rôle de médiatrice des rédactions. Passionnée de pétanque, Marie-Laure Augry pratique régulièrement ce sport depuis 1986. Elle présente chaque année avec Daniel Leclerc le mondial La Marseillaise de pétanque sur France 3A et un boulodrome, inauguré en sa présence le 7 mars 2012, dans la ville de Marchienne, Nord, porte son nom. Au dernier nouvel en 2022, la journaliste grand-mère de Milo et Noah, exprimait son plaisir à profiter, avec son mari d'une comédie musicale ou d'une pièce de théâtre. La curiosité et l'exigence, toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada